Bonjour à vous deux, comme à vos camarades ce matin, une petite question avant de vous écouter. Comment avez-vous choisi votre thème ? En fait, quand on a commencé la théorie, c'était en décembre et en juillet, il y avait tous les articles qui étaient sortis sur la Tchétchénie, il n'y avait eu rien. Pour moi, ne pas en parler, c'était comme une deuxième condamnation à mort pour ces gens là-bas. Donc vous avez beaucoup de choses à nous dire cet après-midi, on vous écoute. Mesdames et messieurs, en avril 2017, Kessen a été renié par sa patrie. Aux yeux de tout le pays, ce qu'il est l'essence même de son être n'est pas reconnu. Ou s'il est, et c'est peut-être pire, ce n'est que pour mieux le stigmatiser. Et pour quelle raison ? Quel crime pourrait avoir une sentence aussi cruelle ? Il aime ? Kessen aime quelqu'un du même sexe que lui ? Il aime un homme ? Chez lui, c'est un crime, un crime tellement abominable en Tchétchénie que son président Kadjirov répète à l'envie. Nous n'avons pas de guets chez nous. Et s'il y en a, emmenez-les loin d'ici pour purifier le sang de notre peuple. Ils sont le démon, ils sont à vendre, ce ne sont pas des hommes. En conséquent, le président Tchétienne a organisé sous les yeux du monde entier une chasse aux sorcières, une purge anti-homosexuelle, dont quelques rescapés comme Kessen peuvent en témoigner, sous anonymat, par peur de représailles. Kessen n'a pas imaginé un seul instant que le simple fait de répondre à une invitation sur un site de rencontre lui causerait autant de torts. Nous allons vous raconter son histoire. Un jour, comme les autres, Kessen reçoit une réponse sur un site de rencontre. Un événement ordinaire, me direz-vous. Et c'est aussi ce qu'il s'est dit. L'homme du site de rencontre lui donne rendez-vous un soir, dans un des parcs de sa ville d'origine à Argun. Kessen est heureux. Il met ses plus beaux vêtements et est à l'heure au rendez-vous. Le parc est désert. Il est désert jusqu'à ce que cinq policiers viennent, le maîtrisent et les coups tombent. Rapidement, Kessen perd connaissance. Il a vaguement conscience qu'on le déplace, mais il est trop blessé pour comprendre ce qui lui arrive. Lorsqu'il se réveille, mesdames et messieurs, c'est dans une salle d'interrogatoire. Là, on l'interroge sur ses relations avec les autres hommes. De peur, il nie son homosexualité, mais ça ne se termine pas là. Au contraire. Les policiers l'enferment dans un endroit dont l'appellation résonne encore tragiquement dans la mémoire collective. Il l'enferme dans un camp de concentration. Là-bas, on l'humilie en lui donnant un nom de femme. On l'insulte en le traitant de dégénéré. On le menace de mort s'il ne coopère pas. Les journées s'écoulent sans manger, sans boire. Le viol, il connaît également. L'article premier de la Convention contre la torture désigne la torture comme étant tout acte par lequel les souffrances physiques ou mentales sont intentionnellement infligées par un agent de la fonction publique à une personne, afin d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, pour un motif fondé sur une forme de discrimination. Kessen a bien été torturé. Kessen a été torturé par des policiers, c'est-à-dire de représentants de la justice et de l'ordre public. Mais comment Kessen pourrait-il comprendre ? Comment pourrions-nous comprendre ? L'article premier de la même Convention exclut de façon explicite de la définition de la torture la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes. Mais comment les souffrances homosexuelles infligées par les autorités tchétchènes pourraient-elles être légitimées ? Selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit à la vie privée peut être restreint par une autorité publique, si c'est nécessaire, à la sécurité nationale, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé, des droits et libertés d'autrui. Aucun de ces motifs n'est évoqué par le président tchétchène pour essayer de convaincre la communauté internationale du bien-fondé de ses persécutions. Non, Kadirov reproche aux homosexuels d'avoir déshonoré la nation et la religion. Kadirov, sensible à l'opinion publique, s'appuie sur le conservatisme de la société tchétchène. Ainsi, chaque personne arrêtée doit être récupérée par trois personnes de son clan en présence de la police. Si la personne arrêtée avoue alors être gay, c'est une humiliation publique pour le clan. Il faut comprendre que si une personne jette l'opprobre sur son clan, cela a des répercussions pour tous. Les femmes ne peuvent plus prétendre au mariage, d'autres perdent leur emploi et rapidement le clan est jeté hors de la société tchétchène. Donc lorsque Kessen rentre chez lui, le gouvernement pose un ultimatum à sa famille. Soit sa famille lave l'honneur par le sang, en le tuant, soit l'État le fait. Sa famille réagit mal, elle ne connaissait pas l'homosexualité de Kessen. Son père le bat devant sa maison, en lui hurlant de ne jamais revenir. Sa mère s'est exclamée qu'il n'était plus son fils. Ils l'ont jeté dehors, dans le froid, le laissant, lui lançant ses affaires par la fenêtre. Le laissant à la rue. Kessen a donc fui. Fui sa famille, qui le traite comme un monstre. Fui l'État, non, fuit la Tchétchénie, qui le considère comme un dégénéré. Kessen a été torturé pour son orientation sexuelle. Est-il le seul à l'être en Tchétchénie ? Il n'y a pas eu d'enquête officielle sur l'ampleur de ses persécutions. Il est donc impossible d'avoir une estimation exacte du nombre de victimes de cette répression menée depuis février 2017. Il est cependant estimé à une centaine de personnes, selon les associations de défense. C'est pourquoi trois associations LGBT françaises ont porté plainte contre le président pour génocide. Le génocide se définit comme une attaque contre la diversité humaine. L'expression diversité humaine englobe-t-elle l'homosexualité, la bisexualité comme l'hétérosexualité ? Non. Le droit international dresse une liste restreinte des groupes protégés, excluant la protection basée sur l'orientation sexuelle. Ce n'est donc pas un génocide. Mais les persécutions tchétchènes menées contre les homosexuels sont un crime contre l'humanité. Selon l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale, un crime contre l'humanité constitue une violation grave et massive des droits de l'homme. Violations basées sur des discriminations ayant, entre autres, des motifs sexistes. Dans le cas de la Tchétchénie, les autorités sont soupçonnées d'avoir arrêté des centaines de personnes, de fermer les yeux sur les persécutions menées contre les homosexuels, en incitant les familles à tuer leurs propres enfants, ou à défaut, de leur faire payer des rançons pour la libération de leurs proches. Mesdames et messieurs les jurés, le public, vous vous rendez compte qu'au XXIe siècle, il y a un crime contre l'humanité. Cela se passe maintenant, sous nos yeux. C'était il y a plus d'un an, et la communauté internationale s'était rapidement emparée de la question. Des milliers de personnes ont manifesté leur soutien et leur niveau. Les gouvernements américains et européens ont immédiatement demandé à la Russie de lancer une enquête sur ces crimes perpétrés au sein de sa fédération. En mai 2017, Poutine a effectué une visite d'État à Versailles, au cours de laquelle il a promis que toute vérité serait faite. Malheureusement, et c'est sans aucune surprise, aucune enquête n'a encore eu lieu. De nombreuses personnes ont manifesté leur soutien et leur niveau à tous les niveaux. Tous les éléments crédibles, entre autres dévoilés par Amnesty International, ont été tournés en dérision et balayés d'un revers de main par le gouvernement russe. Sur le terrain, l'ONG réseau LGBT russe continue de se battre. Elle a permis de mettre en sécurité 116 personnes. 98 ont quitté la Russie. C'est un constat amer sur l'impuissance de la communauté internationale. Cela doit être un signal d'alarme pour tous, car non seulement l'homophobie ne régresse pas, puisque dans 13 pays, l'homosexualité est passible de peine de mort, et dans 72 autres, c'est un crime. Mais elle progresse. Ne serait-ce qu'en France, pays des droits de l'homme, les actes homophobes ont progressé de 5% en seulement un an. Ces personnes que l'on agresse dans la rue, c'est moi, c'est lui, c'est vous. Car on n'agresse pas seulement un citoyen, mais l'humanité. Mesdames et messieurs, au moment où nous vous parlons, des personnes homosexuelles sont en train d'agoniser. Ne laissons pas le silence retomber sur les persécutions tchétchènes. Dialoguons, communiquons, échangeons avec le monde entier pour qu'enfin, au 21e siècle, l'homophobie disparaisse. Nous comptons sur vous. Merci. 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 On est plus forté. Merci. Merci.